Bonjour à tous les Mico, Cornetto, Magnum et Mister Freeze. En cette période de canicule, je vous propose pour cette immersion nature numéro 4 de monter un peu en altitude pour prendre le frais. On va donc quitter notre charmante chartreuse pour la grandiose Haute-Savoie et plus précisément le massif des Fises au-dessus de Passy. Mais avant ça, générique ! Donc le but de la balade du jour, le refuge de Platée en bordure du désert de Platée. Mais attention, qui dit désert ne dit pas forcément sable. Non, là-haut, à plus de 2000 mètres d'altitude, on est dans le monde du Lapia, de la prairie herbeuse et de la bonne grosse roche calcaire bien balèze. Accessoirement, on trouve aussi non pas des dromadaires et des scorpions, mais plutôt des chamois et des bouctins. Et quand on refuge de Platée en lui-même, il est tenu par Fouffé et Sylvain et on y est comme à la maison, avec un petit accent provenant directement d'Italie. Pour monter à Platée, les possibilités de départ sont nombreuses, selon bien sûr la longueur de la balade que vous souhaitez faire. Le plus classique, c'est de partir du parking de Pracoutan. Ça se situe sur la route qui monte à la station de Pleinejou. Attention, le parking est dans une épingle à cheveux. Donc de là, vous avez grosso modo 850 mètres de dénivelé à vous taper, puisque vous démarrez de 1175 mètres d'altitude et vous montez à 2031. et ça se fait tout ça sur seulement 3,2 km. Donc autant dire que ça monte pour de vrai. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le sentier est balisé, il y a des panneaux indicateurs qui sont régulièrement disposés sur le chemin, donc il n'y a pas trop moyen de se perdre. Par contre, il faut savoir que juste avant d'arriver au désert de Platé, sur le plateau, vous allez devoir remonter une cheminée bien raide et sortir par une petite vire. Bon, ça reste de la randonnée. C'est suffisamment large pour qu'on puisse se croiser, mais les personnes sujettes au vertige pourraient ne pas apprécier des masses ce passage. Et surtout, faites gaffe à ne pas balancer de pavasse sur les potentiels randonneurs en dessous de vous. Ça part assez facilement dans la cheminée. C'est bon, c'est bon. Et donc là, on est dans la cheminée de Platé. On est en train de monter au refuge de Platé. On s'est pris une méchante inverse. Et là, ça va mieux. Alors ça, c'est donc la vire dont je parlais. Et maintenant, il s'agit de la passerelle, juste avant d'arriver sur le plateau. C'est très bien. C'est très bien. Sous-titrage MFP. Une fois sorti de la cheminée, on évolue sur ou entre les lapias et parmi les nevées. Nous on adore, mais c'est vrai que ça peut être un peu casse-gueule. En cette mi-juin, la neige est encore bien présente à 2000 mètres. Onyx apprécie tout particulièrement. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et donc le soir même, c'était la traditionnelle illumination des sommets à l'occasion des feux de la Saint-Jean. Donc nous y avons participé en bordure du désert de Platée, sous la direction de Fouffé et Sylvain. Et donc nous avons pu admirer les feux du côté du Mont Joli. Donc c'était très classe, un excellent moment partagé. Du coup, je vous colle 2-3 images d'ambiance de la soirée. Sous-titrage MFP. Bon, c'était plutôt pas mal tout ça, non ? Et là, le matin, en se réveillant, ciel bleu parfait, une ambiance du tonnerre, c'est vraiment l'été. Allez, tu viens. Et voilà, là, on est reparti à la descente. Donc si on s'intéresse un petit peu au timing, les panneaux indiquent 3 heures pour monter au refuge depuis Pracoutan. Mais comme d'habitude dans le coin, ils sont plutôt assez pessimistes. Donc nous, par exemple, avec des sacs chargés à 15 kg, on était bien chargés, et sans se presser, en prenant des photos, etc., on est montés en 1h35. Avec un sac léger en mode trail, il faut compter un peu moins d'une heure, et à l'opposé, un randonneur qui ne va pas se presser, qui va rester tranquille et bien chargé, mettra sans doute un peu plus de 2h. Donc une fois arrivé au refuge, vous avez vraiment des tas de possibilités de balades, plus ou moins longues, plus ou moins pentues, selon ce que vous voulez faire et les zones où vous voulez aller. Mais dans tous les cas, vous basculerez vraiment dans un endroit superbe. Petite info non négligeable pour les habitants de la vallée de Larve, les habitués de la vallée de Larve, lorsque vous sortez de la cheminée et que vous pénétrez sur le plateau, d'un coup, les bruits de la circulation de la vallée s'arrêtent. Donc ça, c'est vraiment top. A la descente, pareil qu'à la montée, on fait gaffe à ne pas faire tomber de pierre, mais on en profite quand même. Il y a le paysage, il ne faut pas l'oublier. Allez, encore un petit coup de mont blanc. Et là, légèrement à gauche, tout vert, le prarion pour ceux qui seront sur la montagnarde dans quelques jours. Allez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, etc, etc, etc. A vous abonner également. Et puis, en attendant le prochain rendez-vous, sortez en nature. Sous-titrage Société Radio-Canada